chers amis golfeurs et non golfeurs de la chaîne je vous emmène golfer une reprise des vlogs en vidéo sur les parcours de golf et aujourd'hui histoire de changer de la région vexinoise nous nous trouvons au golf de dieppe donc en bord de mer un golf fabuleux et je vais partager une partie donc avec christian mon acolyte que vous avez déjà vu sur plusieurs sur plusieurs vidéos et avec un autre partenaire de jeu quelqu'un de fabuleux installé sur dieppe et c'est la personne qui nous invite francis que je vais vous présenter tout à l'heure qui est en fait entrepreneur sérieux l'entrepreneur qui que j'ai connu dans le val d'oise qui est aujourd'hui installé à dieppe et qui avait un plaisir de nous partager son petit jardin dominical golfique donc reprise des vlogs on se retrouve aujourd'hui et tout de suite au golf de dieppe pour un parcours ensemble le petit bouton en bas pour vous abonner sur la chaîne pour partager n'hésitez pas et on se retrouve tout de suite sur le parcours du golf de dieppe c'est parti pour le trou numéro 1 donc un par 4 de 275 mètres vent de face hop on va essayer de pas trop levé la balle un peu à droite j'ai terminé dans les arbres un papa 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 ouais je suis allé sous les arbres mais c'est pas grave c'est parti pour cette première au golf de dieppe donc avec christian et francis notre hôte notre hôte du jour alors voilà on sent déjà les embruns les embruns de la mer l'air lieu d un parcours magnifique j'ai souvenir je les jouais il y a quelques années j'ai souvenir de fairway moelleux à souhait premier bunker francis exactement tu nous fais visiter l'intégralité du parcours c'est sympa c'est sorti ça roule cet enjeu après la canicule parisienne 38 40 degrés on se retrouve là à dieppe il fait 20 degrés 22 degrés un petit vent qui vient de la mer qui est bien agréable c'est ensoleillé nuageux donc on devrait avoir un petit peu d'ombre c'est plutôt agréable joli petit peu à gauche donc ma balle est là le drapeau est là bas je vais la pousser avec un fer 6 le but ça va être de la faire rouler jusqu'au green je sais pas trop ce qu'il ya on doit voir 90 mètres c'est au moins de la sortie en balle basse pour pas être gêné voilà normalement je suis pas mal si je suis pas sur le green je suis en bordure de green allez hop et voici le green les green sont splendides vraiment alors j'ai vu qu'ils roulaient pas mal les green roule pas mal ouais donc sortir de là quand même la pousser jusque là bas allez où ça roule ça roule ça roule qu'est ce qui roule dis donc ah ouais joli christian pardonné ah 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 et voilà un peu un beau gay oh cool vas-y pour le bruit pour faire sonner le bruit cool messieurs c'était le trou numéro 1 il fallait commencer par celui-ci 17 trous nous attendent et c'est parti sur le golf de dieppe allez trop suivant venez allez trou numéro 2 1 par 3 149 mètres le drapeau est à 150 c'est christian qui a la main qui a fait un très beau part c'est tendu hop 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 elle monte mais est-ce qu'elle va y rester à aller retomber oh joli francis elle est belle celle là problème oui c'est que tu as pris ok et ben écoute à gauche on est bien allez viens francis on va jouer ensemble on a une superbe météo c'est hallucinant c'est agréable au possible donc la trou numéro 2 soleil nuage il fait bon ça change de la canicule et regardez moi ce décor il est fabuleux partenaire du jour vous le connaissez christian exactement partenaire qui ne vient nous faire découvrir son jardin c'est un peu ton jardin francis c'est pas mal c'est pas mal du tout christian a choisi de la faire monter ouais le vent la retient regardez un petit peu quand on monte sur le green la vue que l'on a là bas voilà la mère dieppe hop allez vas-y francis montre nous les pentes ouais il va lui en manquer juste à joli dit dont il chaud patate le christian et bien fait ça bravo écoute un par de bogue et c'était plutôt joli et voilà le trou numéro 2 regardez moi ce décor et ouais c'est pour ville c'est le golf de dieppe pour ville magnifique golf on se retrouve sur le trou suivant parti oui joli à gauche ok c'était ce que je voulais bon christian s'est un peu égaré à gauche au bord des châchis donc on sait pas si elle est en jeu moi je suis plein milieu fairway c'est ce que je voulais jouer francis c'est devant les bunkers donc il est très bien placé donc on aura une belle partie pour enchaîner à regarder un peu cette nature voilà c'est le golf de dieppe pour ville là on a le trou numéro 16 tout en descente regardez pourquoi il ne faut pas s'égarer on se croirait au golf national mes partenaires de jeu en pleine discussion stratégique et on enchaîne coup numéro 2 je suis content de mes coups pour le moment allez c'est parti coup numéro 2 oh c'est joli ça très bien francis voilà et oui oui mais on s'est pas échauffé comme d'hab à la christian qu'elle est elle est ce mec là bas mais il aime ces situations compliquées et moi j'ai le plaisir voilà je me suis mis juste là j'ai passé les arbres au niveau des arbres je dois être à 150 160 mètres je pense il a pris ok il a pris les sapins il est revenu plein milieu fairway qui est juste devant vous voyez peut-être encore la balle rouler tendu pas super contacté alors après à de mémoire et peut-être un bunker là bas ah j'ai pas fait gaffe il ya un bunker et ouais on voit pas forcément les dangers et là typiquement je me suis fait avoir je me suis fait avoir 1 parce que je crois qu'il ya un bunker en fait j'étais aligné un tout petit peu à droite et j'ai dû terminer sur le bunker ok allez coup suivant christian christian allez gratter ouais joli francis hop 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 t'as échappé et pep non 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 ah ça finit dans le bunker et ben un bunker trois balles trois possibilités joli christian oh là là elle ressort derrière ok elle ressort derrière bien fait ça c'est bien fait joli joli christian oh là là mais qu'est ce que ça roule franchement je m'attendais pas à ça ça roule autant je pars joli francis c'est bien eh bogue et bogue et part hier c'était le trou numéro 3 regardez comme il est beau un peu ce trou voilà trou numéro 3 par bogue et bogue et je prends la main allez trou suivant les amis mais allez trou numéro 4 j'ai pas regardé ce que c'était trou numéro 4 un dog il a eu droit de 420 mètres a priori donc là dans les arbres des gens commencent à voir des sapins on voit l'influence de la mer il tourne là bas allez je vais essayer de ne pas la mettre sous les arbres déjà j'ai la main oh là là hop allez je prends l'alignement là bas sur les espèces de peu piliers ah je me suis enfui ok je viens de la voir tomber je suis sur le fairway je suis sur le fairway mais d'à côté ouais ouais exactement exercice de style au golf ah ça part à gauche ça part à gauche c'est dommage ok ah le rebond est pas favorable tu vas être limite oui ok bien francis elle revient elle revient un peu en fade allez moi si vous permettez les amis je m'avance parce que je ne fais pas le même trou que vous voilà moi je me suis égaré je suis sur le fairway mais n'est pas le bon donc le fairway qui était qui était à droite je vais traverser sous les arbres j'allais voir ce qui se passe de l'autre côté puis vu la hauteur des arbres on va réfléchir ensemble à ce que l'on peut jouer vous qui connaissez le parcours d'ici quelle est la meilleure stratégie allez je vais tenter là bah je vais essayer la fenêtre qui est là en fait ne sachant pas j'ai sorti un fer neuf il y avait juste une fenêtre dans les arbres c'était un peu risqué j'ai quelques branches je sais pas trop ce qu'elle a donné mais pour moi elle est en jeu je vais jouer un deuxième coup mais j'espère que mes partenaires ont vu ma balle c'est moi là moi je suis au fond j'ai pas suivi partenaire de jeu mais christian se trouve juste là ah je pars ah je rebondis ouais c'est bon c'est bon je suis allé dans les arbres et je suis peut-être dans la clôture je remets une provisoire attention à toi christian attention hein celle ci elle est bien touché je serai ok ma provisoire aller sur le green bien ça ah c'est un peu court petite soquette christian donc ma balle provisoire elle est là sur le green donc c'est jouable voilà alors en fait il n'y a pas beaucoup de pente forcément mais il y a beaucoup de roule toute la difficulté là ok ça marche allez hors de mon contrôle ah bah il en manque là cette fois ci ah ah tu veux voir la pente regarde non pas beaucoup trop oui oui allez vas-y 1 2 3 4 5 7 8 bien christian c'est bien allez c'était le parc 4 numéro 4 moi je fais un double part 8 je mets une balle dehors donc je me prends la pénalité je m'égare hop une balle dehors pénalité 3 putt bon bah voilà c'était le trou numéro 4 c'est parti on se retrouve au trou numéro 5 celui ci le trou numéro 5 est bien particulier je vous y emmène de suite parce qu'il est incroyable c'est parti